Le référendum d'initiative citoyenne, alors ces mots sont sur toutes les lèvres aujourd'hui. Et évidemment, vous, le groupe La France Insoumise, vous voulez déposer une proposition de loi dans ce sens pour qu'il soit en plus inscrit dans la Constitution. Alors ça tombe bien, ça tombe bien. Mais est-ce que vous ne craignez pas quand même que votre démarche soit un peu perçue comme opportuniste, même si c'était dans votre programme ? Écoutez, parfois il faut saisir les opportunités. Notamment ce mouvement des Gilets jaunes, le peuple a fait irruption. La Constitution s'est mêlée de ses affaires, a bousculé effectivement notre système institutionnel. Au-delà des questions sociales qu'il a posées, des difficultés de fin de mois, d'une volonté de plus de justice fiscale, mais il a porté aussi une volonté de nouveaux droits démocratiques. Et nous, effectivement, dans notre programme, vous le savez, La France Insoumise, nous portons l'idée qu'il faudrait désormais une sixième république. Et notamment, nous sommes pour aller même jusqu'à une assemblée constituante qui serait réunie avec des représentants élus par le peuple, etc. Et dans le cadre de ces nouveaux droits que nous envisageons, il y a cette idée d'un référendum d'initiative citoyenne. De quoi s'agit-il de dire qu'entre deux élections, le citoyen peut rester acteur ? On peut garder toute sa potentialité civique et ne pas plus accepter, ou du moins réfléchir à de nouveaux droits qu'ils font quant aux deux rendez-vous électoraux. Le peuple peut encore intervenir, et notamment s'il le demande, par ce type de référendum. Alors après, il faut en fixer les modèles. On va en parler, j'entends bien ce que vous dites, mais finalement, les gilets jaunes, ils se sont toujours méfiés des partis politiques. Vous n'avez pas peur que ça fasse un peu récupération, là-même, si vous allez dans leur sens ? C'est une question de devoir. Au fond, à quoi je sers ? À quoi ça sert ? Moi, je suis élu député d'opposition. On pourrait dire que vous ne servez à rien. Ils ne sont pas capables d'eux-mêmes se constituer pour porter cette idée ? Ah, mais qu'ils le fassent. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et sans doute qu'ils vont le faire. Donc vous les précédez, quoi. Non, mais honnête, vous savez, des idées circulent dans la société, et puis après, les gens les prennent, et puis même parfois, oublient qu'il y en avait la paternité. Ce n'est pas le problème. Moi, je me bats pour des idées. Et donc, mon devoir et le mandat qui m'ont été donné, moi, je fais le job, en quelque sorte, d'aller à l'Assemblée, de porter des idées, même si je sais qu'elles sont minoritaires. Parce que j'ai la prétention de passer avec mes amis, qu'en portant ces idées, ça se diffuse dans la société, grâce à vous. Ce qui a de passionnant aujourd'hui, c'est que le débat ne se limite plus seulement à l'hémicycle, mais les gens le regardent. Donc, de toute manière, il y aura une pédagogie, je n'aime pas ce mot parce que le gouvernement l'utilise beaucoup, mais il y aura une vertu politique, au moins, de poser le débat. Et puis, peut-être que ça passera par d'autres canons. Quoi qu'il en soit, allons à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est en plus ? Alors, justement, dans ce référendum, il est question, en tout cas vous le voulez, que même n'importe quel élu soit révoqué. C'est un référendum révocatoire. Alors, que ça aille du président de la République au simple conseiller municipal, vous voulez quoi ? Révoquer Emmanuel Macron ? Du moins que le citoyen ait le droit, s'ils le veulent, de pouvoir éventuellement décider s'ils gardent ou pas le président de la République, que ce soit M. Macron ou Emmanuel. On dirait que vous voulez refaire le match de la présidentielle. C'est ce que dit la majorité. Oui, mais l'argument est un peu usé maintenant jusqu'à la corde. Non, ce que je veux, c'est créer la possibilité qu'effectivement, le citoyen, je l'ai dit tout à l'heure, et le peuple, reste acteur. C'est fondamental. Il y a un refus, allons à l'essentiel, sur les gilets jaunes. Il y a un refus du consentement à l'autorité, qu'on a beaucoup vu dans ce mouvement, qui a pris même des formes de violence, avec des gens qui pensent qu'il n'y a plus que la violence qui peut leur permettre de se faire entendre. Mais on entend aussi beaucoup Macron démission, donc vous épousez un peu ce refus du chef de l'État. C'est quand même quelque chose qui est légitime. On a le droit de le penser, de vouloir le voir s'en aller. Mais la question, c'est qu'il faut pacifiquement régler ça, et pas le faire par la violence. Comment pacifiquement on arrive à apaiser, à créer une sortie politique à une telle tension ? Si ce n'est par le fait de dire, on revient devant le peuple. Et on donne la possibilité, si un certain nombre d'électeurs le demandent, alors nous on fixe le seuil à 2% d'électeurs, ça veut dire à peu près 900 000 personnes, qui diraient, à partir du moment où on fait, effectivement, en s'inscrivant sur une liste, quelque chose de sérieux, et bien éventuellement on reconvoque une élection. En bloquant, si ces 2% demandaient à ce qu'on puisse revoter sur le président de la République, et bien nous revoterions. Et si le président de la République se retrouve légitimé, ça renforce le consentement. Est-ce que vous dites qu'il ne doit y avoir aucune question taboue ? Oui. On peut parler de tout. Tout peut être mis sur la table. Oui. En en prenant le risque de certains sujets, avec lesquels je vous laisse le dire. Justement, Stanislas Guérini, qui est le délégué général, le patron du Parti de la République En Marche, dit, je ne veux pas me réveiller un matin avec le rétablissement de la peine de mort. Or, l'abolition, elle est dans la Constitution. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est curieux. C'est l'argument qu'on sert pour dire, surtout, ne redonde pas la parole au peuple. Si on a confiance dans le peuple. Confiance dans le peuple, ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Donc il faut des garde-fous ? Peut-être. On peut même en discuter. Si M. Guérini sait que ça a son problème, il peut remettre des amendements dans ce que nous proposons. Il faut encadrer le référendum ? Moi, je pense qu'il peut aborder toutes les questions. Mais sans les encadrer ? Oui, sans les encadrer. Tout peut être rediscuté. Si on dit qu'on ne veut plus du mariage pour tous, il faut revenir dessus. On peut en discuter. Pourquoi on n'en discuterait pas ? Une fois de plus, la question c'est, de toute manière, si on ne règle pas pacifiquement ces questions-là, toute une série de questions reviendront sous une forme beaucoup plus brutale, voire même potentiellement remettant en cause même la démocratie. Donc moi, je suis assez confiant. Je pense que majoritairement dans le pays, le mariage pour tous, il est accepté aujourd'hui. Si certains veulent à nouveau en débattre, on pourrait relégitimer ça dans un référendum qui, à mon avis, majoritairement dirait que ça ne pose pas de problème. Mais vous voyez, je pense que si on donne ce pouvoir aux citoyens, la question qui viendra très vite, c'est ce qu'on a vu, c'est des problèmes. La question sociale, comment partager les richesses, comment il y a plus de justice fiscale, qui paye l'impôt, dans quelles conditions ? C'est de ça dont on veut parler les gens. Et surtout, comment on contrôle les élus ? Comment quelqu'un qui nous représente prend le... C'est ça que veulent les citoyens. Je vais utiliser une expression un peu triviale, mais les gens veulent que la laisse soit un peu plus courte entre ceux qui les représentent. Et ça, je dois avouer que le référendum réévocatoire crée un cercle vertueux. Parce qu'à partir du moment où on sait que si on ne va pas dans le sens pour lequel les gens vous ont désigné, la possibilité que vous soyez révoquée est là. Et ça amènera à ce que toute une série de gens auront des votes peut-être plus confonds aux aspirations du peuple. Alors, cette question de ce référendum, elle sera certainement dans le grand débat national que veut lancer dans toute la France Emmanuel Macron. Pour le préparer, ce débat, il a séché la préparation du G7 à Biarritz. Des ministres sont convoqués à l'Elysée cet après-midi avec le premier d'entre eux. Ça fait un petit peu hurler la commission nationale chargée de préparer ce grand débat qui dit, attention, si on donne l'impression que le pouvoir pilote le grand débat, il est voué à l'échec. Qu'est-ce que vous répondez ? J'ai entendu, c'est Chantal Joanneau qui a raison de le dire. Ça sent vraiment l'opération politique d'un gouvernement qui fait croire qu'il veut le débat, mais d'ores et déjà veut le contrôler. Et puis, dans ce débat, moi, le problème que je vois... Il n'a pas le droit de le préparer un peu, non ? Ça dépend. La question fondamentale du débat, c'est pourquoi je suis plus que méfiant en vie de ce débat. Je pense même que moi, personnellement, je n'irai pas. C'est qu'on débat, on débat. Mais qui va trancher à l'arrivée ? Qui va faire le relevé de décision ? Les maires sont chargés de faire remonter les cahiers de léance. D'accord, mais qui va arbitrer ? Parce qu'il y a débat, et c'est presque après déballage. On va parler de tout. Donc vous dites quoi ? Il est pipé ? À partir du moment où ça risque d'être une opération de communication pour faire un grand défouloir après le moment, les gilets jaunes. On revient sur notre référendum, par exemple. Non, mais attendez, Daniel, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils vont mettre un contenu différent. Je parle du gouvernement dans ce référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Un petit droit pour les citoyens, éventuellement inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un sujet. Alors pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour eux de dégonfler ce mouvement, de dire à tout le monde, on vous a entendu, rentrez chez vous, c'est d'abord le mot d'ordre qu'on ne cesse de scander. Donc c'est juste pour apaiser les tensions ? Ils veulent que ce rapport de force qui est né de cette mobilisation s'arrête. La seule consigne en vérité qu'ils ont à dire aux gens, c'est rentrez chez vous, on va reprendre les affaires en main. Ils ont eu peur du peuple. Et moi, pardon, je pense que le peuple doit rester mobilisé. C'est pourquoi toutes ces affaires me semblent être des vastes opérations de communication. Alors, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, semble avoir un petit peu anticipé vos critiques quand il dit « j'en ai ras-le-bol de cette suspicion généralisée ». Voilà. Ben écoutez, de toute façon, Benjamin Griveaux, il en a ras-le-bol de beaucoup de choses. Il semble même qu'il y a un ras-le-bol du peuple français qui s'est mobilisé. Vous savez, M. Griveaux se caractérise de plus en plus par des prises de parole généralement arrogantes. Vous savez, vous avez entendu M. Le Gendre, trop intelligent, trop subtil, sans doute qu'il parlait aussi de M. Griveaux. Cette façon de conduire nos réformes a sans doute été trop intelligente, trop subtile. C'est une manière à un portrait en quelque sorte de M. Griveaux. Ils se trouvent tous très intelligents et très subtils. Non, mais je veux dire, qu'importe... C'est pas un mea culpa, ça ? De qui ? De la part de M. Le Gendre. Non, c'est plutôt une forme de... Comment dirais-je ? Difficulté, sans doute, à trouver des chapeaux à sa taille. Mais tous ces gens-là sont d'une modestie, comment dirais-la, assez discutable. Vous savez, ça me rappelait le bon mot de Sacha Guitry. En matière de modestie, nous sommes les meilleurs. C'est un petit peu leur manière à eux de se présenter. Non, mais qu'importe tout ça. Ils ont eu peur. Parce que tous ces gens-là pensaient que le peuple français leur était désormais totalement acquis. Ils pensaient que l'élection d'Emmanuel Macron avait tranché toute une série de débats et de passions françaises. Mais la question sociale est revenue. Et moi, je trouve que malgré tout, après les aspects parfois plus discutables de ce moment Gilets jaunes, il a eu le mérite de dire que des femmes, des hommes dont on ne parle jamais, on dit, voilà, nous, on veut parler de la question sociale. On veut parler du problème de la vie chère. Et on en a assez de vos réponses dilatoires. Et on veut des réponses rapides. Eh bien, justement, je dis, ici, dans cet hémicycle, vous allez tous, vous, les députés, devoir voter les mesures sociales urgentes qui vont être présentées demain dans un projet de loi en Conseil des ministres. Ces mesures, est-ce que vous allez les voter ou pas ? Premièrement, sur la méthode. Avouez que c'est quand même... Je ne connais pas le texte à l'heure actuelle, ni vous d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'il va y avoir vraiment dedans. Bon, deuxièmement, il y a toute une série de choses là-dedans. On sait un petit peu quand même. Non, mais je ne sais pas. À ce stade, et là, je vous parle en toute honnêteté, si la question... Les 100 euros, la prime d'activité... Mais je ne sais pas si la prime d'activité est dans ce texte. Ça n'est pas encore sûr qu'elle soit dans ce texte, la prime d'activité. J'ai entendu dire aussi que ça peut être réglementaire. Ah si, parce que ça doit être mis en oeuvre le 5 février. Oui, mais ça peut être réglementaire. Ça ne passe pas nécessairement par la loi, de ce que j'ai compris. Donc il est possible que ce vote... Bon, le geste pour les retraités qui sont à 2000 euros de revenus... Ça, c'est la seule chose concrète, effectivement, significative. Je ne m'y opposerai pas, mais comme dans le même paquet cadeau, il y a la défiscalisation des heures supplémentaires qui est un cadeau. Ah non, radicalement contre. Mais ça, ça détruit l'emploi. La défiscalisation des heures supplémentaires détruit l'emploi. Fait que toute une série de groupes préfèrent payer, faire travailler plus pour quelques heures supplémentaires et ne pas embaucher. Donc vous voterez peut-être des mesures et pas la globalité. Globalement, je suis opposé. Je vais être honnête avec vous. Globalement, nous voterons contre. Nous voterons contre. Parce que ça n'est pas la réponse. La réponse qui est proposée par le gouvernement n'est pas une augmentation des salaires. Ils ont menti. Ils n'augmentent pas le SMIC. C'est très important. Le SMIC augmente uniquement de 1,8% qui est la loi mécanique. Le reste, c'est de la prime d'activité. Oui, et puis je pense même pour l'instant et même jeudi. D'accord. Merci Alexis Gorbière. Voilà, je vous laisse rejoindre l'hémicycle. Le président Richard Ferrand arrive au perchoir. Bonne séance.